A chaque pas, Isabelle reste en alerte, elle scrute les moindres trottinettes. J'ai développé de nouveaux réflexes liés à l'anxiété de me faire renverser à nouveau. Du coup, je regarde autant derrière moi que partout, de façon panoramique, pour anticiper le danger. Un syndrome post-traumatique qu'Isabelle a développé après sa collision avec une trottinette électrique en mai dernier. En rentrant chez moi un soir, je marchais doucement au milieu d'un groupe de personnes. Et je n'ai ni vu ni entendu une trottinette qui m'est arrivée dans le dos et qui m'a fait chuter sur le bras droit. Le témoin, parce que j'ai un témoin, a dit que effectivement la personne allait vite et que moi j'avais vraiment valsé brutalement. C'était très brutal comme chose. Avec sa double fracture à la main, Isabelle, pianiste à l'Opéra de Paris, ne peut plus jouer pour le moment. C'est loin d'être la seule victime. En 2017, dans la catégorie trottinette et roller, la sécurité routière a recensé 284 blessés et 5 tués. Et pour cause, à l'époque, aucune réglementation n'existe pour encadrer cette nouvelle pratique. Tout d'un coup, effectivement, on a vu des trottinettes surgir de partout avec la dangerosité associée à ce mode de déplacement dans un grand silence des pouvoirs politiques et des pouvoirs municipaux. Et en particulier, d'ailleurs, à Paris, où il y a eu une inflation de trottinettes, il y a bien entendu eu des accidents parce que c'est inévitable. Des usagers circulent sur les trottoirs à plus de 20 km heure, grillent des feux rouges ou encore prennent des sens interdits. Certains modèles de trottinettes à moteur débridés peuvent même atteindre les 80 km heure. Contrairement au vélo ou au scooter, ces trottinettes ont des roues dont le diamètre est très petit, entre 18 et 22 cm. Ce qui fait que dès qu'il y a un trou dans la route, un pavé qui dépasse, la trottinette va se bloquer. Même à 20 km heure, quand on s'arrête brusquement, la trottinette reste en place et vous, vous partez devant. Or, on sait que c'est la vitesse qui va être responsable de l'énergie du traumatisme. 25 km heure, chez cette patiente, ça a entraîné un os relativement dur, dense, d'un sujet jeune, qui est fracturé comme un peu un coin dans une bûche. Le problème de ces accidents vient surtout de l'arrivée des trottinettes disponibles en libre-service. Dans la rue, n'importe qui peut les utiliser sans en réelle conscience du danger. Depuis juin 2018, les opérateurs se sont multipliés dans les grandes villes. 1 euro la location, 20 centimes la minute de trajet, le concept plaît. Certaines mairies, comme Toulouse et Nantes, ont pris les devants en les interdisant. Mais à Paris, il a fallu attendre près d'un an pour que des règles soient mises en place. Lorsque les trottinettes sont arrivées dans les rues de Paris, le principal souci que nous avons eu, c'est la circulation et le stationnement de ces trottinettes. Et c'est la raison pour laquelle la maire de Paris a pris un arrêté d'interdiction du stationnement des trottinettes sur les trottoirs, de manière à ce qu'on indique bien aux usagers que les trottoirs sont faits pour les piétons. De la même manière, la circulation sur les trottoirs est interdite. Et donc, nous menons avec nos équipes d'agents municipaux, les ASP qui sont ici derrière moi, quotidiennement des actions de verbalisation des mauvais comportements. À Paris et partout en France, les usagers risquent désormais une amende de 135 euros s'ils circulent sur les trottoirs. Car il existe désormais une loi qui réglemente cette pratique au niveau national. Les usagers de trottinettes doivent désormais utiliser les pistes cyclables. Sans pistes, ils peuvent circuler sur certaines routes. Mais pour Géanne Collard, cette loi ne va pas assez loin. Les mesures qui sont prises me semblent dérisoires. On interdit l'usage des trottinettes aux enfants de moins de 12 ans. Vous pensez qu'à 13-14 ans, vous êtes en état de conduire une trottinette qui peut aller à 20-25 km heure. C'est un engin de mort. Vous pouvez harter un gamin, vous pouvez... Bon, on ne rend pas le casque obligatoire. Ce n'est pas sérieux. Sans compter que la cohabitation entre les trottinettes et les autres véhicules n'est pas toujours facile. C'est ce que constate Philippe. Il utilise tous les jours sa trottinette pour aller travailler. Ici, nous avons une piste cyclable. Voilà, donc elle s'arrête ici. Donc du coup, on est mélangé avec les voitures. Juste après, il y a deux ralentisseurs. Ici, le matin, c'est clairement... Il y a des bouchons. On ne peut pas passer. C'est super dangereux. Les bus ne respectent pas du tout le marquage. Bon, forcément, les bus, c'est plus embêtant que les voitures parce qu'ils sont plus larges. Mais l'autre jour, j'arrivais. J'étais donc avec ma trottinette. J'arrive ici. Et je n'avais pas la place pour passer. Donc en gros, le bus a failli m'accrocher. Piste cyclable dangereuse, route abîmée, les risques restent élevés. Pour tenter de limiter les incivilités et les accidents, les opérateurs sont désormais contraints de rappeler les règles de sécurité à chacun de leurs utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada